Le cours du Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui, tu te demandes s'il va continuer à descendre ou s'il va repartir à la hausse. On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du prix du mouvement du Bitcoin et des marchés crypto en général, avec des chartes pour débutants, mais aussi avec des indicateurs avancés pour les traders. Dans cette vidéo, on va analyser le Bitcoin dans sa charte long terme, dans sa charte court terme. On va regarder la structure du Bitcoin et les contrats futurs, on regardera la dominance du Bitcoin et des stable coins, on regardera la capitalisation totale des cryptos, on regardera ce que font les baleines sur le Bitcoin, l'order book du Bitcoin, ce que font les traders et leur prix de liquidation, on regardera le fluide Bitcoin sur les échanges et les contre-options. Et on finira la vidéo sur mon Twitter où j'ai partagé des analyses, d'autres analyses tout simplement. Si tu es intéressé à voir mes analyses Bitcoin et autres halcones que je fais tous les jours, ainsi que mes vidéos d'actualité que j'envoie tous les matins, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu es intéressé pour apprendre à acheter, vendre et trader facilement des cryptos, n'hésite pas à aller sur fufi.com, tu pourras recevoir des guides totalement gratuits que je vais t'envoyer, des vidéos tutoriels gratuites que tu trouves sur le site ainsi que mes indicateurs et tous mes trades en cours que j'actualise tous les jours. On va regarder tout ça les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipim, lui taper ses petites fées-fées-sounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à fufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à fufi. Les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui en Bitcoin, il y a 30 069 dollars. Il étient ces 30 000 dollars, ça swingait pas mal aujourd'hui. Pour l'instant, la bougie des lits est pas trop mal. On se fait rejeter dans cette résistance quand même aux 31 000. On se pose la question, est-ce qu'on va transpercer ces 31 000 jusqu'aux 34 et partir to the moon comme dirait certains ou est-ce qu'on va retester pourquoi pas la trendline ici de ce canal vers les 26 000 ? On aura déjà la réponse en voyant la bougie de la semaine prochaine. Pour l'instant, on peut voir qu'on est comprimé entre le gros premier support en weekly qui est les 28 100 dollars et la grosse résistance en weekly qui est les 31 852 dollars. Et en weekly, au niveau du RSI, tout va bien. Au niveau du MACD, on attend de voir est-ce que ce croisement boule sur le MACD va être un croisement boule avec un faible momentum et dans ce cas-là, les boules vont reprendre, les bears vont reprendre les choses en main ou est-ce que les boules vont pousser et là, il y aura un momentum qui va grandir. Pour l'instant, on est quand même sur une petite semaine assez timide d'une nette. Donc, la semaine prochaine va être extrêmement intéressante. Au niveau de la charte des lits, alors pour l'instant, ok, on se fait rejeter par cette zone de résistance entre les 30 600 et les 31 700 mais il se dessine un petit canal baissier. Tu connais la chanson, lorsqu'on pousse fortement du bas vers le haut et qu'on fait un petit canal baissier, il y a plus de probabilités de péter. C'est une histoire de probabilités. Les probabilités sont supérieures pour un pétage vers le haut. Tant qu'il restera sur une espèce de correction, sur un flag baissé comme ça, il y aura plus de probabilités de péter à la hausse. Donc là, la bougie d'aujourd'hui, c'est le sable de Darth Maul tout simplement dans Star Wars. Il est allé chercher les traders short. Il est allé chercher les traders longs mais il reste sur un bon petit canal qui pourrait totalement péter à l'os. Pour l'instant, on se fait totalement rejeter par le dernier plus haut qu'on a fait le 14 avril 2023 aux 31 000 dollars. Donc, on verra bien tout simplement. Peut-être qu'il va encore décider de ramper pour toucher les 32 de Fibonacci aux 29 000 dollars ou alors il va s'arrêter non pas longtemps. Mais tant qu'il sera dans une correction comme ça, il y a plus de probabilités de partir. Pourquoi pas chercher la moyenne mobile sans weekly, la banque supérieure de Boolinger qui sont vers les 32 500 dollars ? S'il décide de retracer plus violemment, il y a le territoire des boules qu'attend ici entre les 26 000 dollars et les 27 300 dollars avec la 200 Wikic en plein milieu. Et là, ça sera la plus grosse zone de résistance si jamais le Bitcoin décide de tomber au-dessus des 26 000 dollars. Au niveau du RSI, il est en train de dégonfler. Ça, on le voit y venir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un actif, la majorité du temps est en mode sur-achat au-dessus des 72 RSI, après, il dégonfle un petit peu pour pourquoi pas repartir plus fort. Là où on fait attention, au niveau du MACD, il va peut-être avoir un croisement Baird sur le MACD qui fait que les boules vont reprendre le momentum en main sur le marché. Les Baird, pardon, vont reprendre le momentum en main sur le marché. Est-ce qu'ils vont reprendre avec un momentum violent ? Et dans ce cas-là, on va avoir une bonne petite bougie violente qui risque d'aller chercher les 28 000 voire les 27 000. Ou alors, finalement, les boules, ils vont reprendre les choses en main et puis ils vont, gros, continuer à pousser. On aura la réponse dans les quelques jours qui arrivent au niveau du MACD. Au niveau de la structure du Bitcoin maintenant, donc hier, on voyait qu'on avait une espèce de triangle de compression qui a plus de priorité de péter à la hausse. Sachant pas, d'un triangle de compression, on passe dans un petit canal baissier, tu vois, tout simplement, qui est assez propre. Donc, en tant qu'on restera dans une structure comme ça de canal, on a toujours plus de priorité de continuer de péter, de finir lassé. Moi, l'AC, je l'avais mis ici vers les 34 000, 35 000 dollars. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le gap sur les contrats futurs. Donc, on pourrait vraiment tout à fait aller chercher ces 35 000 dollars pour combler le gap ici, ce gap qu'on a fait déjà l'année dernière. C'est un scénario très possible. Là, on fera très attention. C'est qu'après avoir fait une grande A, une grande B, une grande C, il y a un retournement. Est-ce qu'après avoir fait cette grande A, cette grande B, cette grande C pour aller chercher les 35 000 ? Ça sera le retournement pour aller chercher les 20 000. C'est un scénario qui reste possible. Donc, il faut quand même avoir ça en tête et la gestion de son portefeuille en tête et peut-être ne pas crier « Go to the moon » quand il sera au 35 000 en mode « C'est bon, le bull run est parti, de toute façon, il ne peut plus baisser » parce que c'est à ces moments-là quand tout le monde est en mode « To the moon, to the moon » que le marché se retourne et tout le monde pleure. C'est l'idée. En tout cas, dans le passé, souvent, il marche comme ça. Au niveau de la dominance du Bitcoin qui pousse toujours très bien, petite bougie rouge aujourd'hui parce que le Bitcoin sous-performe l'ETH et les autres assets. Pour l'instant, s'il perd sa Tinkan ce soir au 51,58 %, tout simplement, ça sera la porte ouverte d'un retracement un peu plus violent sur le Bitcoin qui va chercher sa Kijun au 41,70 %. Et c'est normal, il est en zone sur-achat sur le RSI depuis pas mal de temps, depuis deux bonnes grosses semaines. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, il décide d'un petit peu dégonfler, d'un petit peu souffler avant de repartir et même un croisement de berre qui est varé sur le MACD. Donc, je ne serais pas surpris qu'on passe une semaine, peut-être deux semaines, peut-être trois où le Bitcoin sous-performe l'ETH et les autres altcoins. Et les altcoins se réveillent un petit peu. Au niveau de la dominance des stablecoins cette fois, pour l'instant, on est allé zioter la moyenne mobile sans weekly qui est juste là, qui est le plus gros support sur le dominant des altcoins. On a un petit flag haussier. Donc, tu vois, petit flag baissier sur le Bitcoin qui a plus de probabilité de péter la hausse. Petit flag haussier sur les stablecoins qui a plus de probabilité de péter à la baisse. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop mal ce qu'on a comme charte, ce qu'on a comme structure technique sur les cryptos, qui nous dit que les cryptos devraient aller dans le vert sûrement la semaine prochaine et la dominant des stablecoins ici, dans le rouge. Là où on fait juste attention, c'est peut-être un croisement bull va arriver, mais c'est pareil, c'est le peut-être croisement berre qui va arriver sur le Bitcoin. Donc, on attend quelques jours pour avoir un peu plus d'informations sur ces croisements. Au niveau maintenant, la capture totale des crypto-monnaies, alors la capitalisation totale de toutes les cryptos, Bitcoin, Ethereum, comme compris, on est à 1131 milliards et on a perdu la Tinkan ici, dommage, qui est passé au-dessus tout simplement avec cette violente hausse, parce que c'est la moindre du prix de la capture totale sur les neuf derniers jours, donc qui est à peu près 1142. Donc, on a une petite résistance ici, 1142 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a ? On a un support, le plus gros support, c'est la Kijun aux 1075 milliards et après la 200 weekly aux 1054. Tant qu'on tient la Kijun et la 200 weekly, ça ira bien, ça peut retracer un petit peu pour repartir. Le jour où on perdra la Kijun et les 200 weekly, là, on commencera un petit peu à paniquer, sachant qu'on a une petite divergence bestiaire qui te dessine, mais on est au-dessus des 52 RSI, donc pour l'instant, ça va, mais ça ne pourrait ne pas aller bientôt si le marché décide un petit peu de faire du rouge et casser ses supports. Au niveau de la capillation des halcônes seulement, ici, c'est les halcônes sans l'utérium. Pour l'instant, c'est en train de pourparler avec gros supports et grosses résistances qui est la moyenne mobile, pardon, Kijun et Tinkan qui sont ensemble, c'est assez marrant. Kijun, Tinkan, tous les deux qui se font un petit bisou là aux 324 milliards de dollars. Donc, si les halcônes clôturent la capillation des halcônes au-dessus des 324 milliards, ça sera une bonne surprise, ça sera un bon support, deux supports récupérés en un, ça sera une très bonne nouvelle. Là, tu vois ces mèches, mais c'est la folie sur les halcônes. Ça a liquidé, c'est allé chercher du short au taquet, c'est allé chercher du long au taquet, c'est vraiment le sable laser de Darth Maul quoi. Donc là, la clôture de ce soir va être très importante. Si on clôture sous les 324 milliards de dollars, ça ne se sentira pas très beau pour les halcônes. On est aussi sur les 52 RSI, si on pète les 52 RSI, ça sera très beau, donc ça pètera ça et les halcônes pourraient s'envoler. Si on se fait rejeter par les 52 RSI, ça veut dire bougie rouge et les halcônes iront retâter un peu les flammes de l'enfer, sachant qu'il y a une petite baisse de momentum des boules donc en gros, il y a tous les petits portefeuilles qui ont acheté il y a quelques heures puis qui ont vendu tout simplement. Alors les big baleines, ceux entre plus de 2 millions et 10 millions, eux, ont acheté. En fait, il y a tout le monde qui a à peu près acheté, d'où la grosse bougie verte, la grosse mèche verte, il y a en début, milieu d'après-midi. Mais là, les baleines, les grosses baleines entre 1 million et 10 millions ne font rien, ceux entre 100 millions et 1 million font rien, c'est plutôt les petits portefeuilles entre 100 dollars et 100 000 dollars qui sont en train de vendre. ils paniquent, sûrement, peut-être le DPEC du BSD, des choses comme ça. Au niveau de l'order book, on a des ordres ici qui ont bien tenu aux 29 500 dollars et après des ordres d'achat, on aura des ordres de vente pas gentils du tout aux 31 000, c'est compliqué de passer les 31 000. Et au niveau des traders, là où on fait attention aussi, c'est que depuis à peu près, quelle heure ? Depuis 15 heures, on a une grosse ouverture de long, beaucoup plus d'ouverture de long que de short. Donc les gens sont en train de long ici, ce mouvement-là. Bon, bon, on va dire au toto, donc il faut faire qu'il y ait un petit peu attention. Et au niveau des liquidations, ça nous amène aussi à être prudent. Pourquoi ? Parce que les plus gros piques, les plus gros clusters de liquidation ici sur le Bitcoin, ils sont en bas. Donc le marché pourrait totalement y aller. Il s'agit comme des aimants. Lui, c'est le chat, ça, c'est les souris. Peut-être que le chat va vouloir manger les souris en bas parce qu'elles sont plus grosses, plus dodues si tu veux. Elles sont plus faciles à attraper. Donc là, on a un énorme pique aux 26 500 dollars, un autre aux 25 900. Après, c'est 23 500 et après, c'est 20 800 dollars. Au nord, pour commencer à chercher du trader short, violemment, il faut aller au 36, puis après au 37, puis après au 38 300, au 39 800 et ici au 43 000 et pour finir, aller 52. Donc, qu'est-ce que va faire le marché ? Les souris en bas, elles sont quand même assez grassouillettes. Au niveau du fait de Bitcoin sur les échanges, ça rentre un peu sur Binance, Coinbase Pro, ça sort un peu sur OK, pour l'instant, rien de surprenant. Et au niveau des contre-options, j'ai laissé ça. Donc, on avait un max pain price aujourd'hui à 26 500 dollars et nous nomme expiration, ça fait une légère petite bougie rouge avec une petite méchouille, mais rien de violent. Il n'y aura pas de grosse expiration parce que la prochaine sera le 28 juillet. Après, ça ne sera que des petites expirations ici sur les contre-options sur le Bitcoin, donc ça risque de ne pas trop jouer. Et pour finir la vidéo, les amis, sur mon Twitter, donc j'ai partagé des analyses assez intéressantes, je vais zoomer un petit peu plus. Ici, on a Trader XO qui nous dit, voilà, on est confronté à une énorme résistance comme on peut voir. Si jamais on se fait refouler, prochain gros support, les 16 000 dollars, il met ça là, au moins il s'est réglé. Et après, ça sera les 3 000 dollars, rien que ça. Si jamais on arrive à péter, ça sera les 47, sachant qu'il avait peut-être de comparer ce qu'on fait maintenant avec ce qu'on a fait ici, tu vois, avant de s'enfoncer. Donc lui, il est plutôt vert, je crois. Et un truc assez sympa aussi, quand tu cliques dessus, tu vois les commentaires que j'ai vus, il y a quelqu'un qui avait mis une analyse assez sympa il y a très très longtemps qu'on était en bas et il nous disait, regarde, première accumulation autour des 20 000, deuxième accumulation entre les 26 et les 30 et le terminus ici entre les 32 et les 35 pour après retomber, tu vois. Et Koko avait mis ça et donc ils sont là en mode « Oh oui, oh oui, oh oui, est-ce qu'on va faire ça ? » On ne sait pas, c'est une analyse comme une autre. Ici, Wojak, Bitcoin même qui partage le truc marrant, les hommes seulement ont besoin de 4 choses pour être heureux, la famille, le fitness ou la muscu, le wisdom, la connaissance et le Bitcoin. Trop marrant. Il a peut-être raison. Profi Blue permet à Bear et le pauvre, il est obligé même d'arrêter les commentaires parce qu'il se fait taillader. En gros, tu te fais taillader tellement que les gens ils veulent que ça part to the moon, to the moon. Et lui, il est en mode plutôt double top aux 31 000 dollars direction les 23, 24 et après direction les 12 000 dollars, tu vois. Bon, pourquoi pas, on ne sait pas, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moustache lui en mode ascending, broadening, wage avec to the moon, to the moon et après, boule run tout simplement go to 90 000 dollars. Dan CryptoTrade qui nous partage ici tous les mois depuis la création du Bitcoin, donc depuis 2012-2013 où il a été en positif, négatif. On voit que le mois de juin il a été en négatif, on a clôturé en négatif sur les trois dernières années. Ce mois-ci, on va clôturer en positif. Le mois de juillet, on peut voir qu'il a été plutôt positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois positif et 3 fois négatif. Donc, on dirait finalement le mois de juillet c'est un mois plutôt positif. Mais bon, ce n'est pas une sens exacte. CryptoOver qui nous dit pétage vers le haut du triangle ici, go to the moon, 35 000 dollars. Flash lui qui est plutôt aussi en mode to the moon maintenant dès qu'on va péter les 31, on va faire la vague 3 jusqu'aux 50, après une petite vague 4 corrigée, la vague 5 jusqu'aux 60 000. Encomshart, il est plutôt en mode rechercher les 28 000 dollars ce support. Et Gell, lui, il est en mode le MACD sur le Bitcoin en mon sleeve et en train de croiser boule et à chaque fois qu'il a croisé boule, enfin non, pas à chaque fois. En 2016, lorsqu'il a croisé boule, c'était boule run. Par contre, en 2019, lorsqu'il a croisé boule, ça a été plutôt une correction. Bam, bam. Il y en a beaucoup qui comparent qu'on serait plutôt sur le top de 2019, enfin le top, le top après le bear market de 2018 si tu veux, qu'il y ait une grosse correction avant le bull run. Grosse correction avant le bull run. Pourquoi pas ? Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai sorti une vidéo breaking news et l'actualité crypto ne surtout pas louper avec Warner Bros par l'Allemagne. N'hésite pas à aller voir mes vidéos news. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire à vous abonner à la chaîne. Je vous affiche ici la dernière vidéo que j'ai envoyée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.